Les taux d'intérêt augmentent, le marché ralentit, les nouvelles nous disent qu'on réajuste le marché immobilier. Est-ce vrai? Est-ce faux? Bonne nouvelle! Mon nom est Jonathan Mayotte et je suis ici pour partager avec vous les statistiques de vente pour la région de Vaudreuil-Soulange au mois d'avril 2022. Commençons immédiatement avec les inscriptions. Nous avons vu 196 propriétés inscrites sur le marché le mois passé. Ça représente une réduction de la nouvelle inventaire par rapport à l'année de 2021 de 1,5 %. Par contre, nous avons vu 183 propriétés vendues au mois d'avril passé. C'est une réduction par rapport à avril 2021 de 11,2 %. Une bonne réduction des ventes. Le prix moyen d'une propriété dans Vaudreuil-Soulange se chiffre maintenant à 590 205 $ au mois d'avril. C'est une augmentation par rapport à avril 2021 de 2,2 %. Et le nombre de jours moyens sur le marché pour une propriété se chiffre maintenant à 25 jours. L'année passée, c'était 36. Bon, vous avez reçu les statistiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, nous voyons une réduction de la nouvelle inventaire. Ce n'est pas nouveau depuis quelques mois, mais la dernière année, on voit constamment l'inventaire baisser, ce qui vraiment a été beaucoup le fait d'offrir demande et la hausse des prix et que l'inventaire est basse. Le nombre de ventes, une réduction de 11,2 %. Beaucoup moins de ventes cette année par rapport à l'année passée ou même mois. Alors, gardez un oeil sur les prochains mois, voir si c'est une tendance ou une nouvelle réalité ou non. Le prix moyen, lui, à 590 205 $ pour tout Vaudreuil-Soulange, c'est quand même une très grosse augmentation depuis deux ans. Là, on a une petite augmentation de 2,2 %. Encore de regarder ce qui va se passer dans les prochains mois pour voir si c'est une nouvelle réalité, une correction dans le marché ou est-ce que c'était juste un mois plus tranquille. Et puis, 25 jours sur le marché, c'est quand même très rapide. Donc, on voit que les propriétés sont vendues quand elles sont affichées au bon prix assez rapidement. Si vous êtes vendeur, ce qu'on entend parler dans les nouvelles, le marché ralenti, etc., on voit des signes d'un ralentissement. Mais nous voyons encore sur le terrain des offres multiples, plusieurs offres multiples. Donc, c'est encore un très bon moment et encore un marché de vendeur pour l'instant. Si vous n'aviez pas assez vendre, vous n'étiez pas certain, etc., maintenant, ce serait peut-être le meilleur moment d'activer votre propriété sur le marché et la vendre pour obtenir le meilleur prix, les meilleures conditions et espérer possiblement avoir des offres multiples et quelqu'un qui va payer l'extra montant afin de ne pas perdre votre propriété. Si vous êtes acheteur, vous voyez encore des offres multiples, perdez encore des propriétés en offres multiples. Je sais que c'est une réalité, autant pour vos courtiers, mais pour nous, on travaille énormément fort pour essayer d'obtenir les propriétés. Malheureusement, une maison peut être vendue seulement qu'à un acheteur et souvent, il y a plusieurs acheteurs pour la même propriété. On voit une réduction du nombre d'offres multiples. Par contre, les prix continuent à grimper. Pourquoi? Évidemment, les taux d'intérêt sont encore très bas. On a entendu parler de la hausse des taux d'intérêt, mais la majorité des acheteurs dans le marché actuel ont été préautorisés avant la hausse et cette préautorisation, souvent, va expirer au mois de juin ou juillet. Donc, il y a encore une grosse demande au niveau des acheteurs afin de sécuriser une propriété avant le mois de juin ou juillet afin de bénéficier des anciens taux d'intérêt. La pire erreur que vous pouvez faire, c'est attendre trop longtemps. Travailler avec un professionnel, lock-up, on dit, lock-up ou acheter une propriété maintenant avec les taux d'intérêt parce que si vous n'êtes pas capable d'en trouver une d'ici là, les nouveaux taux et pour les prochaines années, ça risque d'impacter votre pouvoir d'achat et le secteur que vous allez pouvoir vous payer pour habiter. Donc, beaucoup d'informations ce mois-ci. Pour moi, c'est beaucoup. On doit garder un oeil sur ce qui va se passer. Si on est possiblement vendeur, maintenant, il y a un bon moment pour activer la propriété. Si on est acheteur, on se dépêche à essayer de trouver une propriété avant que nos préautorisations s'expirent et que les taux d'intérêt soient pas mal plus à la hausse dans les prochains mois ou la deuxième moitié de l'année 2022. Donc, j'espère que l'information était pertinente pour certains d'entre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis toujours disponible afin de répondre à vos questions et vos besoins immobiliers. Encore mon nom est Jonathan Mayotte, courtier immobilier chez Remax dans votre secteur. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et à bientôt. Au revoir!